Bonjour chers amis. Né le 4 janvier 1920 à Paris, Robert Lamoureux est surtout connu comme comédien, fantaisiste, auteur de théâtre. Il a fait les grands soirs des boulevards parisiens pendant près de 40 ans. Réalisateur de films, on lui doit la trilogie de la 7e compagnie par exemple. Mais c'était surtout un auteur tout court. Sketch, chansons, théâtre, je l'ai déjà dit, et des poèmes, rien ne lui résistait. Robert Lamoureux, c'est une fantastique maîtrise du rythme et du vocabulaire. Chaque mot est précis et rigoureusement à sa place. Il a su nous faire rire et nous toucher avec un bonheur égal. L'être à Dédé, vient à la maison, ou le dernier de la classe, ont même été évoqués par mes profs de français pendant ma scolarité. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous proposer l'un des plus beaux textes que je connaisse sur la vie d'adulte et la vie de père, au titre insolamment tendre, éloge de la fatigue. Quand j'ai fini mon numéro, ce portrait est fatiguant, il faut être juste, mais enfin quand même, il fait chaud. Et puis, quand j'ai fini mon numéro, quand je sors du théâtre le soir, j'ai toujours la figure un peu fatigué. Si bien que les gens que je rencontre dans la rue, à ce moment-là, me disent toujours « ta mauvaise mine ». Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut être à ce moment de s'entendre dire à longueur d'année que j'ai mauvaise mine, j'ai mauvaise mine, ça finit par être déprimant. Enfin, tous ceux qui ont, comme moi, le visage un peu mince, pour ne pas dire « mec », savent ce que c'est, sans compter que les gens qui vous disent « ta mauvaise mine » sont toujours des bons rondouillards et on a carrément envie de leur foutre des tartes. Alors, comme on n'a jamais mauvaise mine que parce qu'on est fatigué, et comme on n'est jamais fatigué que parce qu'on travaille, j'ai pensé que pour tous les gens qui travaillaient et qui étaient fatigués et qui partant avaient plus ou moins mauvaise mine, j'ai écrit un petit poème que je leur dédie et puis que je me dédie un peu de temps en temps à moi-même et que j'ai intitulé « L'éloge de la fatigue ». « Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la rate, je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue souvent n'est qu'une ventardise. On n'est jamais aussi fatigué que l'on croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, arrassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pas le raison. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre, cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié, sous le poids formidable, des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course, et pour cela se battre à s'ennuser le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Est-ce sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre ? Est-ce sûr qu'on est le port et la route et le guet ? Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur la figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste, c'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes, c'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit, non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie, et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils, et là, je me sens fort, je me sens tout gonflé de mon humble souffrance, et ma fatigue, alors, c'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer ? Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. L'histoire voudrait que ce soit après avoir vu Cyrano de Bergerac au théâtre que l'idée de ce texte lui serait venue. Même si au départ je ne voyais pas le rapport direct, maintenant la tirade des nés, la tirade des non-merci, la tirade de la fatigue. Je ne parlerai pas davantage de Robert l'Amoureux parce que je pense ne pas en avoir fini avec lui sur cette chaîne. Sachez seulement qu'il nous a quittés le 29 octobre 2011 à Boulogne-Biancourt et qu'il est toujours près de moi. Chers amis, je vous embrasse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501